Arrosage automatique sur ma tête, ça ne s'est pas arrêté, la pluie c'était un truc de fou. Ruby elle a été malade un petit peu hier, du coup aujourd'hui elle reste les fards d'eau d'eau et moi, on va en rendez-vous demain matin. La pauvre, elle a été malade, elle a repris l'école, après elle n'a jamais mis à la crèche, tout ça. Du coup, ben, peut-être c'est normal, elle nous a dit que c'est normal, elle n'a jamais eu trop à la crèche, elle n'a jamais eu du tout, même à la crèche. Du coup, quand elle commence l'école, elle a pas de trompant, tout ça et tout, et voilà. Du coup, ben, elle a préféré la garder pour pas contaminer les autres enfants, mais bon, ça va le faire, un peu mal à la gorge. Là, ce matin, je me suis réveillé, elle m'a dit, papa, bisous, ciao, ciao, trop bon lit. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous on a passé une nuit compliquée avec Ruby, j'ai pas dormi de la nuit, d'où ma tête. Elle a eu des glaires toute la nuit, elle a vomi, en fait, elle avait tellement mal, elle a été prise par la gorge, que du coup, ben, elle avait des tonnes de glaires, donc là, je vais l'emmener chez le médecin maintenant. Du coup, on n'a pas pu aller à l'école aujourd'hui, bon, en plus, elle était triste, parce qu'elle voulait trop aller à l'école, mais elle avait, voilà, elle était vraiment pas en forme, elle était très fatiguée, donc j'espère que le médecin va nous donner des cachets rapidement, pour que, ben, demain, on puisse peut-être aller à l'école. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bibi ? Regardez comme elle est toute triste, mon amour. Je viens de sortir de chez le médecin, tout va bien, il m'a prescrit des cachets pour qu'elle aille mieux, il m'a conseillé demain de la mettre à l'école, donc je suis contente. Je vais donc vérifier la nuit qu'elle va passer ce soir, et si tout va bien, je l'emmènerai à l'école demain, parce qu'elle voulait vraiment y aller en plus. Voilà, donc très contente, en plus, j'ai pas attendu trop longtemps dans la salle d'attente, tout allait bien. Les filles, je trouve, ça, il est trop humain, alors les pourrissent parfois, et vous avez les petits ajoutés, du coup, l'odeur et l'oeur, et que ça sent, donc franchement, ça m'aimait, super bien. Les filles, juste prêts, sont à la maison, là, sinon, je suis contente, même si je vais pas avoir la même couleur que j'avais avant de partir en tournage, parce qu'il veut pas me la refaire, il m'a dit, il faut attendre six mois, sinon tes cheveux vont être abîmés, mais on va quand même faire, voilà, les contours, tout ça, pour ne plus voir ce genre de démarcation, voilà, parce que là, c'est pas possible, et j'espère que ça ira, parce que moi, j'aimais trop ma couleur, juste avant le tournage, pour tout vous dire, même tellement j'ai regretté qu'à mon mariage, j'avais pas fait cette couleur-là, parce que je suis sûre que ça aurait fait trop beau. Voilà, mais bon, après, tant pis, c'est passé, et puis au moins, mon mariage était plutôt naturel, donc même quand je me verrai dans 20 ans, je me dirai, voilà, c'est ma couleur plutôt naturelle, alors que ça, c'est vraiment très blond. Mais bon, j'ai vu que vous étiez nombreuses à reproduire mes recettes, donc je suis trop contente, vous êtes tous régalés, vous m'avez tous envoyé des photos, franchement, c'est trop bien. En ce moment, je cuisine beaucoup, parce que, voilà, avec le rythme de l'école et tout, ça me permet d'avoir plus de temps à la maison, et du coup, de cuisiner. Bon, ce soir, je sais pas ce que je vais faire, parce que j'ai pas le temps de faire les courses, mais si j'ai quelque chose à vous partager, je le ferai avec grand plaisir. Je me suis arrêtée à la pharmacie pour récupérer des cachets pour rubis, et j'ai voulu tester ça pour le matin, pour coiffer rubis, voilà, je pense que ça ira très bien demain matin, je vais tester. En tout cas, l'odeur, elle sent trop, trop bon, les filles. Voilà, c'est parfait, en fait, tout simplement, pour coiffer vos enfants. Je trouve aussi ce petit parfum, les filles, il sent merveilleusement bon, il y a des toilettes pour la débarbouiller, de pratique. Je sais aussi, vous m'avez tous demandé si je me maquille ou pas. Moi, je me maquille jamais les filles, hormis quand j'ai des rendez-vous de travail, ou quand je vais au resto. Sinon, je laisse ma peau libre, en fait, je mets rien du tout, je mets juste du rouge à lèvres, et je remonte mes sursils avec ça. Voilà, bénéfique. Voilà, au repos. Qui me demande, cet ensemble vient de chez Les Sœurs K. T'es content, c'est les gâchis ont gagné ? Ouais ! Bravo ! Alors, aujourd'hui, nous allons faire un gâteau au yaourt avec Ruby, qui est très motivé. Donc, premièrement, nous allons ouvrir le petit yaourt. Allez, c'est parti. Tout, on le verse dedans. Vous avez tous envie de la recette. Du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a préparé avec Ruby. Ce soir, je ne cuisine pas. Voilà. Ce soir, j'ai décidé de commander sushi parce que j'avais trop, trop envie de manger ça. Je vous partagerai toutes mes recettes de demain. D'ailleurs, vous m'avez toutes dit, les filles, de faire un Instagram de cuisine. Alors, je ne sais pas si, du coup, je me chauffe ou pas à le faire, mais en fait, vous m'avez tous dit au moins, ça serait plus simple pour relire les recettes parce que des fois, ça se perd quand on les capture et tout dans nos photos. J'ai reçu une bonne idée ou pas de faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501